L'expédition en Antarctique, en fait, on l'a réalisée à bord d'un petit voilier pour justement minimiser notre impact sur l'environnement. Donc ça a demandé une vraie aventure humaine, puisqu'on est parti de Ushuaïa, en Argentine. Il a fallu remonter tout le canal de Begul et après s'engager dans ce qu'on appelle le passage de Drec. Donc c'est cinq jours de navigation en haute mer pour rejoindre la péninsule antarctique. Et il faut savoir que l'Antarctique, aujourd'hui, a plusieurs manières d'y accéder, soit sur des gros paquebots. Alors là, ça prend beaucoup moins de temps, on va dire, entre un jour à trois jours, on peut accéder sur la péninsule. Nous, on a fait vraiment le choix d'y aller un petit peu à l'ancienne, avec un tout petit équipage sur un petit voilier de 15 mètres. Et du coup, affronter un petit peu les éléments pour accéder sur la péninsule. Alors dans cette région du monde, on parle du Cap Horn. C'est un endroit qui est redrouté par tous les grands navigateurs. Le vent moyen, c'est environ 30-40 km heure. Et on peut atteindre des rafales de 100-120 km heure. Et nous, il faut qu'on navigue entre 4, 5, 6 jours pour atteindre cette péninsule. Donc on va attendre la période où les prévisions météo sont les meilleures. Mais comme on le voit partout dans le monde, aujourd'hui, les saisons, tout est un petit peu perturbé. Et nous, on a mis en fait 3 semaines pour rejoindre cette péninsule, parce qu'il a fallu attendre cette fenêtre météo. On s'est même engagé dans le passage de Drake. Et au bout de 24 heures, il a fallu qu'on fasse demi-tour et qu'on aille s'abriter dans un petit archipel au Cap Horn, qui s'appelle les Wallastons. Et donc voilà, ça a été quand même une aventure difficile, beaucoup d'attentes. Et au final, on a quand même réussi à franchir ce passage de Drake. Quand on est arrivé, c'était au petit matin, on avait fait cette navigation de 5 jours en haute mer, après toute cette attente. Il faut savoir que quand on navigue dans ces eaux difficiles, cuisiner un petit plat de pâte, par exemple, ça devient un exploit surhumain. Et donc c'est beaucoup de galère. Et puis au petit matin, quand on sort du cockpit et qu'on aperçoit ces mastodons, ces icebergs, en plus il y avait une ambiance très particulière, un ciel voilier, le soleil qui passait à travers, donc le rayon du soleil qui venait vraiment frapper ces icebergs. On aurait dit un petit peu comme une haie d'honneur qui nous accueillait. Et l'endroit est un petit peu surréaliste, on oublie toutes les galères. Et on a l'impression d'arriver vraiment dans un autre monde, un autre univers. C'est le bruit, c'est le son. Il faut savoir que là-bas, l'air est pur, donc il n'y a pas de son, on va dire, parasite. Il n'y a pas de civilisation non plus. Et on entend quand même des bruits, donc le bruit des animaux. Mais ce qui est le plus frappant, c'est le bruit des icebergs quand ils se craquèlent, quand ils s'effondrent. Donc voilà, ça c'est dû à la fonte des glaces. Mais donc c'est des gros blocs de glace qui vont tomber. Ou alors ce sont carrément des icebergs qui vont se retourner. Alors là, ça fait une vague, ça fait vraiment un bruit très sourd. Même si l'Antarctique, c'est au fin fond du monde, c'est l'endroit le plus hostile de la planète, il faut savoir que la glace, ce continent, permet de réguler la température de notre planète. Nous, on a pu le vivre au cours de notre expédition. C'était un petit peu le but de l'expédition, d'aller voir avec nos propres yeux ce qui se passait en Antarctique. Et dès le départ, les fenêtres météo, donc la météologie, étaient totalement bouleversées par justement la fonte des glaces qui va refroidir les eaux. L'eau froide de surface va perturber ces pressions atmosphériques et qui est généré des vents plus ou moins forts et ça va se répercuter en fait sur toute la planète. Sur la péninsule antarctique, la température de l'eau est de moins un degré. Donc pour explorer, on va dire, la face cachée des icebergs, il a fallu qu'on soit bien équipés, bien préparés. Donc pour cela, on a utilisé des combinaisons humides de 9 mm, donc voilà, des gants assez gros, des chaussons aussi. Alors, ce qui m'a été le plus difficile, c'était les extrémités du corps. Oui, alors contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est l'endroit le plus hostile de la planète, mais il va se développer beaucoup de vie, notamment grâce aux icebergs qui vont naître à terre et puis qui vont collecter tout au fil de leur vie des minéraux. Et puis quand ils vont partir en mer, ils vont rejeter tous ces minéraux qui vont générer de la vie, notamment du plancton. Et dans ce plancton, on va retrouver le krill antarctique, qui est donc un petit crustacé qui va nourrir tous les animaux de cet écosystème en Antarctique. Donc on va retrouver les baleines à bosse, qu'on a eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises, mais on va aussi rencontrer les manchots d'autres oiseaux comme les albatros et des mammifères comme les phoques, les otaries et bien d'autres. On avait un objectif qui était d'aller à la rencontre du loupard des mers, qui est l'un des prédateurs les plus hostiles de la planète, qui s'est adapté à vivre vraiment dans cet élément très difficile. Mais le meilleur souvenir que j'ai, moi, c'est cette rencontre fabuleuse et qu'on n'avait pas prévue avec ces phoques raviers qui nous ont vraiment offert un spectacle incroyable et qui fait d'ailleurs la couverture du livre « Antarctica ».